Toc, toc, toc Toc, 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 toc Crimpe, grimpe jusqu'au plafond Patte de belou, fait-moi, fait m'amour Des musiques à bol d'oiseau sur les ailes de Zouzou On s'amuse, muse, muse Dans les bras de corne, muse, corne, muse Oh là là ! Oh, bonjour, tu es là ? Oh, viens avec moi, on va tout de suite aller voir qui peut bien s'exciter comme ça à ma porte Oui, oui, oui Bonjour, oh, Cornemus Allô, Cornemus, bonjour, Cornemus Oh, bonjour Regarde ce que j'ai ramassé le long de l'autoroute en revenant de la campagne Une poule sur l'autoroute ? Pauvre petite Probablement que la cage est tombée d'un camion qui transportait des poules Elle a été chanceuse, elle aurait pu se faire écraser Calme-toi, petite poule, nous autres on va prendre soin de toi, tu vas voir Dis-moi, Bambou, qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec cette poule ? Tu ne peux quand même pas la garder chez toi Justement, je me disais que peut-être que toi, toi tu pourrais t'en occuper Moi je n'y connais rien aux poules S'il vous plaît, papa, on la garde avec nous Je vais la mettre dans ma chambre S'il vous plaît, elle est tellement gentille Bah, Bambou, notre appartement ce n'est pas un poulailler Qu'est-ce que c'est, un poulailler ? C'est une sorte de maison où on élève les poules Dis-moi, Bambou, est-ce que tu penses que mon appartement a l'air d'un poulailler ? Oh non, 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 pas du tout Mais comme tu es un médecin qui s'occupe des animaux Je me suis dit tout simplement, Cornemuse doit sûrement connaître un poulailler qui pourrait reprendre la poule Ah bon, d'accord Oui, je vais chercher un poulailler Je savais bien que tu t'en occuperais Merci beaucoup, Cornemuse Venez-vous-en les jeunes Oh, c'est beau, un poil de poule Moi aussi, j'ai mon poil Les enfants, les oiseaux n'ont pas de poils Ils ont des plumes Mais c'est pas un oiseau, ça, Cornemuse C'est une poule C'est une poule, mais une poule, c'est un oiseau Laissez-les-moi, Bambou, je m'en occupe Bonne fin de journée Merci beaucoup A toi aussi, bonne fin de journée Au revoir, les poussins Au revoir, au revoir, papa C'est un drôle d'oiseau qui fait poip, poip, poip C'est un drôle d'oiseau qui caquette pour parler Poip, coip, coip Caquette, 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 caquette Moi et mes amis, on a été chercher des vues dans le poulailler Ah, la maman, elle Qui a gardé toutes les vues dans son poulailler Elle veut pas se tasser pour que je m'assiede là Ouais, là C'est pas pété, c'est tout, ok? T'as jamais fait un beau gâteau comme ça? Tu trouves? C'est vrai qu'il est plutôt réussi J'ai beaucoup travaillé, tu sais Papa, t'es le plus grand chef cuisinier du monde entier Et toi, tu es la plus belle Kunga du monde entier Kunga, c'est pas raisonnable Laisse ton papa travailler en paix Viens plutôt avec moi, je vais faire des courses Non, non, moi je veux rester avec mon papa Papa travaille Allez, dépêche-moi Kunga, je pars dans deux minutes Papa, papa Adélaïde, elle peut rester avec moi, elle me dérange pas du tout Bon, d'accord, tu peux rester Kunga Mais, 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 laisse ton père travailler en paix Promis, promis Pourrais-tu me rapporter deux ou trois gousses de vanille de Madagascar, la meilleure au monde? Comme mon papa! Je te rapporte ça, le meilleur papa du monde Je serai pas parti longtemps Moi, je peux rester longtemps, longtemps, longtemps avec mon papa Tu siffles bien, papa Oh, merci! Est-ce que tu peux m'apprendre à siffler? Comment on fait? Montre-moi l'air Eh, Kunga, je dois travailler, tu le sais Oh, s'il te plaît, papa, montre-moi Bon, je te montre ça en deux minutes Deux minutes, hein? Siffler, c'est assez facile Regarde, tu places ta langue sur les lèvres Hein? Comme ça Et puis, tu fais passer l'air entre tes lèvres Tu vois, ça marche tout seul Ça marche pas Oh, je suis jamais capable Non, non, siffler, c'est facile Mais il faut s'exercer souvent pour réussir Tu sais, même les oiseaux doivent apprendre à siffler Moi, je veux m'exercer pour devenir aussi bonne qu'un oiseau T'es drôle, papa Moi, je t'aime plus que ce gros gâteau-là Tu m'aimes gros comme la maison Plus, plus, plus Je t'aime gros comme le ciel Gros comme un énorme éléphant Bon, tiens, Kunika Tu vas m'aider à finir le gâteau Place les mariés au centre Papa Moi, je veux me marier avec toi Est-ce que tu veux? Je reviens tout de suite Oui, je veux me marier avec toi, ma chérie Je savais que tu dirais oui, papa Chut, chut, chut Tiens, lève tes pieds C'est une très belle partie Et nous voulons Croix On a vendu Non, ou non? On a vendu Sous-titrage Société Radio-Canada La première lettre du mot œuf, le O, ressemble à un œuf. Elle est ici, la première lettre, le O. Toi aussi, tu trouves que ça ressemble à un œuf ? C'est drôle parce que pour écrire le mot œuf, on commence par dessiner un œuf. Est-ce que tu connais la chanson ? C'est la poulette grise qu'a pondu dans ma chemise. Elle a pondu un petit coco pour Pépé qui va faire dodo. Un petit coco. As-tu remarqué que dans la chanson, un œuf s'appelle un coco ? Elle a pondu un petit coco. Alors regarde bien comme c'est curieux. Voilà le mot coco. En écrivant le mot coco, j'ai dessiné deux œufs. Peux-tu me les montrer ? Je suis certaine que tu peux me les trouver, les deux œufs du mot coco. Montre-les-moi. Oui, l'un est ici et l'autre est là. J'étais certaine, je le savais que tu me les trouverais, les deux œufs du mot coco. Alors maintenant, tu sais reconnaître la lettre O qui ressemble à un œuf. Bravo ! Si ça te tente aujourd'hui, pratique-toi à dessiner des œufs. Après, tu pourras dire que toi aussi, tu sais écrire la lettre O. Oh ! Est-ce que quelqu'un t'a déjà appelé mon petit coco ? Oui. Oh, c'est drôle. Est-ce qu'on pensait que tu étais un œuf ? Non, bien sûr que non. Un enfant, ce n'est pas un œuf. Mais c'est un petit coco quand même. Parce que quand, par exemple, un papa appelle son petit garçon mon petit coco, eh bien, c'est qu'il prend des mots gentils pour lui dire qu'il l'aime. Voilà. Mon petit coco. Voilà pour les courses. J'espère que je n'ai rien oublié. Oui, j'ai oublié la vanille de ton père. Kunga, tu ne viens pas m'aider à vider les sacs comme d'habitude ? Maman, ce soir, tu vas dormir dans ma chambre. Tu veux que j'aille dormir avec toi ? As-tu fait un cauchemar ? Non, mais moi, je vais dormir dans le grand lit avec papa. Ah, écoute, Kunga, ta place est dans ton lit. Tu dors dans ta chambre. Non, je vais me marier avec papa. Mais ça ne se peut pas, ça, ma Kungbounette. Oui, ça se peut. Kunga, je ne veux pas te faire de peine, là. Mais papa et moi, on dort dans notre lit, et toi, tu dors dans ton lit. Tu es méchante. Kunga, je n'y peux rien, c'est comme ça. Les papas et les mamans dorment ensemble, tu comprends ? Va-t'en ici, je ne veux plus jamais te voir. J'aime mieux papa que toi. Va faire tes courses et ne reviens plus jamais. Bon. Quand tu seras des fâchés, tu viendras m'aider. Oui, je suis fâchée, Zozo, très fâchée. Ma mère ne veut pas qu'elle dorme avec mon papa. Oh, ce bombe, il a toujours le mot pour me faire rire. Adélaïde, as-tu apporté ma vanille ? J'ai complètement oublié. Je termine de ranger ça, puis je vais t'en chercher après. Mais où sont passées les petites figurines ? Où est Kunga ? Mais qu'est-ce qui se passe, ma belle Kunga ? Tu ne m'aides pas à finir le gâteau ? C'est la faute de maman. Elle ne veut pas que je dorme avec toi dans le grand lit. Mais pourquoi tu veux dormir avec moi ? As-tu peur ? Non, je n'ai pas peur. Mais je veux dormir avec toi, dans ta chambre. Je veux me marier avec toi. Dis-le à maman si tu veux. Mais non, c'est impossible. Je ne peux pas me marier avec toi. Pourquoi ? Il faut que tu comprennes que ta maman, c'est mon amoureuse. Et moi, je suis son amoureux. C'est pour ça qu'on s'est mariés. C'est pour ça qu'on a eu des beaux enfants ensemble. Mais moi, moi, tu ne m'aimes pas, moi ? Oh, mais si, je t'aime. Gros comme le soleil pour réchauffer ton petit cœur d'enfant. Je t'aime comme un papa. C'est une autre sorte d'amour, si tu veux, mais aussi grand. Quand tu seras grand, toi aussi, tu pourras te marier. Avec Tibor. Tibor, c'est une très bonne idée. Kunga, si tu veux, ce soir, tu pourras venir te faire raconter une histoire dans notre lit. Et puis après, tu retourneras te coucher dans le tien. D'accord ? D'accord. Viens-tu avec moi chercher les meilleures gousses de vanille au monde pour ton père ? Ah oui, maman. Oh, ne vous sauvez pas tout de suite, toutes les deux. Kunga a quelque chose à faire avant de partir. Hum. Moi, là, je t'aime gros comme la main. Moi, là, maman, je t'aime gros comme toute la rue. Moi, là, je t'aime gros comme le ciel. Oh, oh, attends, parce qu'ici, moi, je construis une forêt d'arbres. Ben, je vais pas passer par là. Oh, non ! Ah, 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 non ! Quelqu'un est sur vous ? Oh, toi, moi, quelqu'est-ce que c'est ? Et toi aussi, tu vas souffler avec moi. D'abord, j'inspire. Je fais entrer de l'air en moi. C'est moi qui gonfle. Oh, je deviens une bulle. Toi aussi, tu deviens une bulle. Et maintenant, quand j'expire, je souffle de l'air dans l'anneau. Je dégonfle et ce sont les bulles qui gonflent, qui se forment. On continue ? Oui ! Allez, on fait entrer de l'air en nous. On gonfle, on devient des bulles. On expire, on souffle de l'air dans l'anneau, on dégonfle. Et ce sont les bulles qui gonflent et qui se forment. Regarde, les bulles sont folles. Tu connais peut-être l'histoire du petit chaperon rouge, mais tu ne connais probablement pas l'histoire du petit chapeau rond rouge. Parce que c'est la première fois que je la raconte. Écoute bien cette drôle d'histoire. Il était une fois un petit garçon qui avait toujours sur sa tête un beau petit chapeau rond et rouge. Tu as compris ? C'est pour cela que tout le monde l'appelait le beau petit chapeau rond rouge. Un jour, sa mère lui dit, « Mon beau petit chapeau rond rouge, le temps des fraises sauvages est arrivé. Alors prends ton beau petit chapeau rond et rouge et va le remplir de belles petites fraises pour ton pauvre grand-père qui est fou de ça, mais qui malheureusement ne peut plus se pencher pour les cueillir. Et va les lui porter, car il ne peut presque plus marcher. » Le beau petit chapeau rond rouge accepta tout de suite d'aller cueillir des fraises pour son grand-père, car il l'aimait beaucoup. Ah, ce cher grand-papa qui lui avait montré plein de choses. Il lui avait montré à pêcher la truite, à reconnaître le bruit des animaux, à reconnaître les empreintes des animaux, le chant des oiseaux, les fleurs, les fruits, et plein d'autres choses. Mais il y a une chose qu'il n'arrivait pas à lui faire comprendre, c'est qu'il y a des heures pour manger. Donc, qu'il ne faut pas manger à tout moment de la journée. Car il était très gourmand, notre petit chapeau rond rouge, et il mangeait tout le temps. Alors le petit chapeau rond rouge partit et marcha très longtemps jusqu'à ce qu'il arrive dans un beau grand champ de fraises. Il y en avait tellement de fraises qu'il remplit son chapeau en un rien de temps. Mais, comme il était très gourmand, il décida d'y rester toute la journée et de manger toutes les fraises. Après, il se dit qu'il était temps de retourner chez son grand-père, car il devait bien se demander où était rendu son beau petit chapeau rond rouge. En chemin, il se mit à avoir encore faim. Il se dit, « Ce n'est pas grave si je prends une petite fraise dans mon chapeau. » Et il en prit une et une autre et encore une autre et puis encore une autre. Et comme la route était très longue, à chaque pas, il se disait, « Oh ! Ce n'est pas grave si je prends une petite fraise dans mon chapeau. » Et il en prit une et une autre et une autre et encore une autre. Finalement, quand il arriva chez son grand-père, il ne restait plus qu'une toute petite fraise écrabouillée au fond de son chapeau. Son grand-père lui dit, « Mais mon pauvre petit chapeau rond rouge, c'est tout ce que tu as trouvé. » Mais le petit chapeau rond rouge était très gourmand, mais il n'était pas menteur. Il avoua à son grand-père qu'il avait mangé tout un champ de fraises et toutes les fraises qu'il y avait dans son chapeau, sauf cette toute petite fraise écrabouillée qu'il gardait pour lui car il savait qu'il aimait beaucoup les fraises. Son grand-père lui dit, « Mais c'est incroyable ! Regarde-toi, mon pauvre petit chapeau rond rouge. Tu as mangé tellement de fraises que te voilà maintenant avec un petit bedon rond rouge. Mais comment as-tu fait pour avaler toutes ces fraises ? » Alors, le petit chapeau rond rouge prit la dernière fraise dans le chapeau et dit à son grand-père, « J'ai fait comme ça, grand-papa. » Et il avala la dernière fraise devant son grand-père. Voilà. C'était l'histoire du petit chapeau rond rouge. Oh, je me sens te flatter, petite poulette. Oh, t'en fais pas, hein ? Je vais pas t'arracher tes belles pluies, moi. Je te flatte doucement, doucement, doucement. Est-ce que tu voudrais que je t'apprenne à siffler ? Je pourrais te montrer, hein ? Parce que mon père, il m'a appris. Est-ce que tu voudrais siffler un tout petit peu ? Siffle un tout petit peu. Peut-être que t'es meilleure pour caqueter, hein ? Bon, c'est fait ! Notre poule va retourner à la campagne. J'ai trouvé une ferme où elle va être avec d'autres oiseaux de basse-cour comme elle. Mais Cornemus, il y a quelqu'un qui a mis un oeuf en dessous de la poule. Je le vois, là. Oh, petite poule. C'est vraiment pas gentil de faire ça. Oh, 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 moi, je sais qui a mis l'oeuf sous la poule. Oh, oui ? C'est la poule. Hein ? Comme tous les oiseaux, les poules font des oeufs dans leur ventre. Puis après, ils les pondent. C'est exactement ce qui vient d'arriver. Notre poule a pondu un oeuf. Mais on dirait un oeuf qu'on mange. Mais les oeufs que nous mangeons sont fabriqués par des poules comme elle. Ils sont pondus par des poules comme elle. Oh, mais est-ce que la poule a de la peine quand on mange ses oeufs ? Oh. Deux sont neufs, même tout neufs. En omelette ou à la coque. La poulette s'en moque. La poulette s'en moque. Un matin rempli de brume. Le coque chanta comme de coutume. Le pauvre attrapa froid. Cela lui brisa la voix. La poulette en bobette de plume. Laissant son oeuf au fond du nid. Courut vite, soignait ce rhume. Qui faisait chanter le coq comme une vieille poulie. Dans sa basse-cour. La coquette. Elle coquette. Elle coquette. En écoutant le beau coque. Chanter son co-co-co-co-co-co-co. De son oeuf, même tout neuf. En omelette ou à la coque. La poulette s'en moque. La poulette s'en moque. Avec moi. De son oeuf, même tout neuf. En omelette ou à la coque. La poulette s'en moque. La poulette s'en moque. C'est l'heure de se dire au revoir mon petit coco. Alors aujourd'hui je t'envoie plein de beaux bécaux. Au revoir mon petit pouceur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501